C'est une hargne, c'est le petit français qui n'a pas peur des grands. C'est Astérix d'une certaine manière, Thomas Waukler, qui se bat contre vents et marées, qui va jusqu'au bout d'une même, sans avoir les qualités physiques des plus grands. Mais cette hargne, cette volonté absolument fabuleuse, et puis évidemment, il y a le rêve de 2011, où on s'est dit à un moment, mais jusqu'où va-t-il aller ? Après 2004, je n'ai jamais pensé revêtir le maillot jaune. Mais au-delà du fait d'être premier du Tour de France, c'est plus la symbolique maillot jaune qui est importante. D'être en tête du classement général à la mi-course d'un grand tour, ça n'a pas trop d'importance sur les autres courses. Alors que sur le Tour de France, c'est le fait de porter le maillot jaune, ne serait-ce qu'un jour, qui vaut n'importe quelle victoire. Derrière ce trio de tête emmené par Thomas Waukler, qui ne pense qu'à une chose, le maillot jaune désormais, Laurent Belay. Thomas Waukler, lui, il pédale pour faire l'écart au général, il ne calcule pas. En 2011, il n'en était rien. Je suis allé chercher ce maillot jaune, je n'ai pas honte de le dire aujourd'hui. Je suis allé chercher ce maillot jaune, on ne me l'a pas laissé. Donc à la dixième étape, on s'est dit, bon, là, il y aura peut-être un changement de maillot aujourd'hui. Je ne pensais pas forcément au maillot, mais je voulais être devant sur cette étape. Et à tel point que j'avais demandé à mes équipiers, dans les 50 premiers kilomètres, que moi, je n'ai à faire aucun effort et que je voulais qu'il n'y ait aucune échappée qui soit partie jusqu'au premier grimpeur de la journée. Et contrairement à 2004, j'ai fait un choix au cours de l'étape en concertation avec mon directeur sportif. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je joue l'étape sans être sûr de la gagner ? Ou est-ce que je joue le maillot jaune en faisant énormément d'efforts ? Il a répondu ce que j'avais envie d'entendre. Écoute, t'as gagné l'étape l'an dernier, fais tout pour le maillot jaune. La véritable surprise, en tout cas la très bonne surprise, c'est Thomas Vauclair à gauche de la route. C'est Pierre Roland juste au milieu. On se jauge, on se regarde. Il ne revient pas à Thomas, il regarde un petit peu à l'autre. Il est parti pour Andy Schleck et c'est Thomas Vauclair qui répond avec son maillot jaune. Il est extraordinaire, Thomas Vauclair extraordinaire. Il a raison d'y croire. C'est le seul qui peut suivre Andy Schleck à l'instant même. Oh là là, c'est du grand Vauclair. Et attaque de Thomas Vauclair. Il est en contre derrière Christophe Perrault. Andy Schleck, il va le passant. Vauclair est sur qui ? Andy Schleck se suit. Il compte à l'heure, il en pique Schleck quand même. Il est là Vauclair. Même si je connaissais chaque centimètre de cette montée du plateau de Beille pour l'avoir faite maintes mètres fois en course, de pouvoir répondre aux attaques des différents favoris et même me permettre d'attaquer dans cette montée du plateau de Beille. Donc de ne pas perdre une seule seconde sur les favoris du Tour. C'est la seule fois de ma vie où je me suis senti le patron du Tour de France. Et ça va suffire. Le maillot jaune donne des ailes mais il peut aussi altérer le jugement. Thomas KM. Alors on sait que c'est un formidable descendeur, un casse-coup. Il dit toujours moi la chine. Bien que n'ayant pas reconnu cette descente, je n'en avais pas assez. Je me suis dit que j'ai le maillot, je vais essayer de prendre encore de l'avance. Avec le recul, c'était stupide parce qu'après cette descente, il y avait encore du plat jusqu'à l'arrivée. Donc même si j'avais réussi à prendre un peu d'avance sur les favoris dans cette descente, ils m'auraient rattrapé dans le plat avant l'arrivée. Donc c'était une prise de risque inconsidérée. Et j'ai frôlé la catastrophe parce que là où à un moment je sors du virage, je vois qu'il y a un parapet d'une soixantaine de centimètres à sauter. Bon, je vous avoue que j'ai fermé les yeux. Je suis sorti du virage, j'ai fermé les yeux, j'étais debout sur le vélo en serrant les freins. Et après je rouvre les yeux, je suis toujours sur le vélo. Et là c'est un miracle parce que si c'est un fossé, c'est la même chose, si c'est un mur, c'est pareil. Donc là j'avais ma bonne étoile avec moi, j'ai réussi à reprendre la route. J'ai perdu une trentaine de secondes, ce qui est en moindre mal. Contador attaque très tôt dans les tables, dès le télégraphe. Moi je réponds tout de suite, j'étais pas trop bien placé, j'ai les jambes pour revenir dans leur roue. Je suis très bien placé dans la route Cadel Evans et là je vois Cadel Evans qui s'écarte. Et donc je me suis dit, s'il y a une petite chance, c'est aujourd'hui. Et j'ai cravaché tout le télégraphe Galibier pour essayer de rattraper Contador et Andy Schleck qui étaient partis. Tout seul dans l'ascension du Galibier, c'est Thomas Vauclair, seul contre tous, qui ne perd pas une seconde. Au contraire, il est revenu à 28 secondes. Il sait que c'est dur, que c'est très très dur. Il n'a plus que 28 secondes de retard sur Alberto Contador et Andy Schleck. Il est tout simplement, à ce moment-là, héroïque. Il les aperçoit, il cogite, il se met en danseuse. C'est vraiment une grande image. Ben voilà, je bagarre, je bagarre et jusqu'à ce que je comprenne. Thomas Vauclair est en train de lâcher prise. C'est de plus en plus dur pour Thomas Vauclair. On l'a vu à l'instant, la grimace. J'aurais peut-être dû l'apprendre par mon staff qu'il y avait l'équipe BNCH très organisée derrière et que j'étais en train de lâcher des forces pour rien. J'ai limité la casse comme je pouvais, mais je perds le maillot ce jour-là. Je sais que j'ai lâché un jour où j'aurais dû le garder si je ne m'étais pas planté au niveau stratégique. Donc là, c'était un peu ambigu, mais il faut être franc, j'étais très déçu. Mon coéquipier, Pierre Roland, a gagné l'étape à l'Alpe d'Huez, le premier français après Bernard Hinault. Mais même si c'est un ami à moi, Pierre Roland, j'avoue que ce jour-là, j'étais dégoûté. Celui qui n'a pas porté le maillot jaune ne peut pas comprendre à quel point on peut trouver des ressources. Si toutefois on a envie d'être digne de ce maillot jaune, on trouve des ressources insoupçonnées. Je n'aurais jamais été capable de faire ce que j'ai fait si je n'avais pas eu le maillot jaune sur les épaules. A jour égal, à condition physique égale, je préfère avoir porté le maillot jaune dix jours et faire quatrième que de faire deuxième en suivant tout le temps. C'est un petit message à ceux qui le porteront, soyez en digne, parce qu'il a une histoire. Sous-titrage ST' 501